Bonjour, bonjour à tous, bon matin. À défaut de faire un direct, je vais vous faire une petite vidéo et puis bon, on verra les jours à venir. Il y a des affaires que j'ai répétées, que j'ai déjà dites, oui, mais que je vais continuer de répéter parce que je ne suis pas une personne malhonnête. Et puis, quand je vois des gens, ça dit, qui souffrent bien des gens qu'on essaie d'en marquer, et je préfère encore toujours revenir parce que, Dieu merci, j'ai le privilège d'être suivi. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que, quand vous rentrez dans une firme d'immigration, vous rentrez chez un particulier, vous rentrez chez un consultant, chez qui, n'importe qui, wherever, vous rentrez là-bas et on vous demande de payer tout le montant tout d'un coup. Abstenez-vous, abstenez-vous, je vous ai dit ça, je ne sais pas si c'est le mot, abstenez-vous, ne payez pas, dites que non, je vais payer étape par étape. Parce qu'une procédure d'immigration, comme je ne cesse de vous le dire, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas, le consultant ne te garantit pas. Est-ce que le consultant, il te garantit un visa? Non. Il te garantit, ça dit que ton dossier marche? Non. Parce que le consultant, il n'est que le représentant entre toi. Ça dit que toi, le demandeur est le gouvernement. Donc, lui, il ne fait que la soumission de tes dossiers. Je vous ai dit ça dans une vidéo. Mais j'ai vu que ce n'est pas encore rentré. Vous rentrez dans des bureaux pour des procédures qui vont durer un an, deux ans, trois ans, tout de suite, on vous dit de payer. Mais Dieu merci, il y a un impacté qui m'a rejoint du Maroc tout et tout. Il est rentré dans une firme, on lui a donné, ça dit, de payer étape à étape. Il se demande, mais pourquoi il n'y a pas de date? J'ai dit, mais il n'y a pas de date parce que quand le consultant lui soumet ton dossier là, ça dit qu'il a payé le premier montant. Maintenant, le deuxième montant, on ne lui a pas mis de date, on a dit par période. Parce que quand le consultant lui soumet le dossier, mais c'est selon la réponse du gouvernement qu'il va te dire maintenant, on est rendu à la deuxième étape. Il faut que tu payes. C'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans un cabinet, on est combien aujourd'hui? On est au 27 août, aujourd'hui. Il t'a dit, bon, paye 500 dollars. Et puis, il t'a dit, non, le 1er septembre ou bien, je ne sais pas, le 30 septembre, paye 1000 dollars. Mais qu'est-ce qui se passe entre le 27 août où on est rendu aujourd'hui avec le 30 septembre? Tu dois savoir d'abord que mon dossier a avancé, mon dossier est arrivé à telle étape. Et puis maintenant, tu payes. Vous savez, parfois, quand tu as bon cœur, au-delà de tout ce qu'on peut penser de moi, ceux qui me connaissent, me connaissent. Même vous qui rencontrez le consultant en immigration à Bigan, il y a d'autres qui me laissent le voice, juste la façon de me laisser le message, pas pour mépriser personne. Je leur demande, est-ce que tu as des diplômes? Est-ce que tu travailles? Ils disent, non, je me débrouille dans tel coin. Je dis, non, il faut laisser pour le moment. Il faut laisser peut-être d'ici août prochain, quand tu vas déclarer tout et tout. Donc, ça va aller. Pour dire que oui, c'est vrai, on est là pour expliquer les choses, mais on est là aussi pour dire la vérité aux gens. Donc, arrêtez de vous faire anaquer tout le temps. Et puis, l'impacteuse là, elle n'est pas vérificatrice des documents d'immigration. L'impacteuse n'est pas vérificatrice des documents de visa, des permis de travail. Il y a des documents, vous m'envoyez, même souvent, c'est la compassion même qui me prend. Et puis, je vous dis ça, c'est fou. Sinon, je pouvais dire, je peux dire que non, je ne sais pas. Mais quand je regarde, combien vous me dites, vous avez déjà payé. Je suis oubliée de te dire, mais ça là, c'est un faux document. Tu ne peux pas rentrer au Canada avec ça. J'ai fait ça comme ça pour plein. Ben, la fin là, ils sont venus me dire, l'impacteuse, tu avais raison. Près de 80 personnes qui ont été anarquées à Picham. Dans l'affaire de rentrer au Canada et permis de travail. Ouvrez les yeux. Avant, vous n'aviez personne. Oui, aujourd'hui, je vous parle à mon cœur. Avant là, vous n'aviez personne pour vous parler. Ne regardez pas ma personne. Ne regardez pas. Regardez ce que je vous dis. Faites attention. Parce qu'il y a des filous aujourd'hui. Le Canada est devenu comme ça. C'est-à-dire qu'une eau poissonneuse. Ou n'importe qui se lève là. Il est quoi? Il est temps. Ils viennent, ils viennent pêcher dedans. La célèbre film d'immigration dont vous m'envoyez, vous me parlez toujours. Cette film-là n'est pas une film qui escroque les gens. Ça, je le dis. Je ne vais jamais dire le nom de cette film. La seule chose que moi, j'ai reproché et que je reproche, à un moment donné, le client n'était plus à la tête. Ça dit, on méprisait les clients. Ça dit, j'avais même des dossiers là-bas. La personne me dit, quand on va, pourquoi on nous ressort? Mais c'est un problème. C'est pour ça que moi, j'ai retiré mon dossier. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas une film qui escroque les gens là-bas. Les autres films, je ne connais aucune autre film. C'est vous, à travers les messages que vous m'envoyez. Il y a tel film, il y a tel film, il y a tel film. Sinon, les autres films, je ne connais aucune autre film à Bidjan, à part celle qui est connue et par laquelle moi, je suis venue. Je suis là pour que, chers frères, l'argent, c'est dur d'avoir. Même les milliardaires ici, ils souffrent pour avoir l'argent. Quand vous voyez l'historique de Trump là, à quel moment il était avec son père, il dit qu'il se réveillait très tôt pour aller chercher l'argent. Donc, si l'argent, ça ne se donne pas. Oui, peut-être que tes descendants vont avoir ça parce que tu as déjà bâti. Donc, il faut faire attention à vos économies. Ne donnez pas votre argent à quelqu'un qui veut tout de suite. Ça dit, même dans le slogan du Canada, on dit, quand c'est trop beau, il faut faire attention. Ça, c'est aller sur le site de l'Immigration Canada. Quand c'est trop beau, il faut faire très attention parce que ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a des gens qui ont tapé 4 ans, 5 ans, 6 ans avant de rentrer au Canada. Oui, c'est vrai, il y a eu sûrement des problèmes. Mais même quand il n'y a pas de problème là, tu ne rentres pas en un an ici, à moins que tu fasses l'entrée express. Et vous m'envoyez des affaires, oui, j'ai fait l'entrée express, je suis arrivé ici, la preuve de fond. Oh que oui ! J'ai dit, si tout mon village n'est pas ici là, c'est les 13 000 dollars par tous les membres de mon village que je ne peux pas payer, c'est pour ça que je suis là. Si elle pouvait payer les 13 000 dollars pour tous les membres de ma famille, ou bien tous les membres de mon village là, tout le village de l'impacteuse. Donc quand vous m'envoyez un message pour me dire, non, l'impacteuse, j'ai fait l'entrée express, je suis arrivé à la preuve de fond. C'est un non-événement pour moi. C'est ce que je tenais à vous dire. Il faut que vous vous réveillez. J'ai un ami français à Toronto qui fait des vidéos. Oui, un blanc là, il fait des vidéos. Souvent, il a un langage qui tient. Je lui dis, mais toi, tu n'es pas dans la réalité africaine. Oui, pour faire une procédure d'immigration, on n'a pas besoin du tout d'un consultant d'immigration. Moi-même, lui, il a fait sa procédure en venant. Je lui ai dit, tu sais quoi? Ça, c'est ta réalité. Toi, tu es un français, tu as quitté la France. Tu étais habitué à l'outil informatique. Tu avais déjà la réalité du Canada. D'ailleurs, tu étais venu déjà en PVT et puis après, tu as fait ta demande. Donc, ça veut dire que tu n'es pas dans la réalité africaine. Il y a des gens qui ne savent même pas aucun thème. Même quand on dit conjoint de fête sur le site de l'immigration, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Comment veux-tu que ces gens-là fassent une procédure d'immigration? Il me dit, ah, Monique, c'est que c'est vrai. Donc, c'est ça. Je suis là pour vous dire les vraies choses. Je suis là pour vous réveiller. On a toujours parlé d'immigration sur les réseaux sociaux. Ce que les gens n'ont jamais voulu entendre. Ce que les gens n'ont pas voulu que vous sachiez. Moi, je suis là pour vous dire ça. Même M. Magadji, quand vous le rencontrez là-bas, il y a certains d'entre vous qui l'ont rencontré. Il lui a dit, ce n'est pas la peine. Tu peux aller dans un autre film d'immigration, c'est là. Ça dit que si on te dit autre chose que ce que je t'ai dit, c'est que c'est pour manger ton argent là-bas. Ça, c'est clair. Donc, réveillez-vous. Oui, le Canada, c'est l'Eldorado. Ça, c'est clair. C'est l'Eldorado aujourd'hui. Avant, c'était l'Australie, les États-Unis. Quand je dis l'Eldorado, ça a dit que qui attire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le Canada. Mais sachez que dans le processus d'immigration partout, en dehors de la Green Card, oui, la Green Card, l'autorerie, en dehors de ça, c'est le Canada qui est un peu moins cher de tous. La Nouvelle-Zélande, eux, ils sont encore plus chers. Donc, vous comprenez que je comprends que tout le monde est attiré. Mais ce n'est pas parce qu'on est attiré qu'on va aller à la vulglette là. Vous comprenez ? Je suis là pour vous dire des choses claires. Arrêtez de m'envoyer tous ces documents. Quand je vous réponds que non, faites attention. Je préfère même, ça dit qu'avec toute proportion gardée, je préfère vous dire juste, fais attention. Quand je te dis fais attention déjà, ça dit que je ne veux même pas sortir de ma bouche que le document est faux. Mais quand je vois que c'est aussi flagrant que ça, ça dit que je prends le risque de vous dire de faire attention. S'il vous plaît, chers frères africains, oui, tu veux immigrer, mais il faut faire attention. Parce qu'ils sont nombreux comme ça là-bas. Pleins les soi-disant faiseurs de dossiers pour venir au Canada. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Prenez soin de vous. Et puis bon, bientôt la fin de semaine, on va voir ce que ça va donner. Merci, au revoir.